Salut, je suis Seb Jancou, j'aime écouter les créatrices, elles me captivent. J'apprends de leur expérience, chaque jour qui passe, elles trouvent l'énergie d'inventer malgré les vicissitudes. Les invités incarnent le métier de créer. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une styliste. Elle nous parlera de son parcours et de comment il l'a influencé. Elle a à son actif de nombreux vêtements féminins que vous avez, chères auditrices, peut-être portés. Je vous propose de rencontrer Marion Mill. Marion a choisi parmi mes musiques le morceau du générique que vous avez entendu. Continuons à l'écouter quelques instants. Voici le métier de créer avec une véritable créatrice de mode. Attention, ça commence maintenant. Salut Marion, bienvenue. Salut Seb. Du coup, merci de t'être connecté car nous sommes à distance. Alors, tu as choisi la musique du générique. Il s'agit de Run It Up de Klydjan ou Klydjin, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Et je dois dire que visiblement, on partage à peu près les mêmes goûts en termes de rap badass. Il est très bien ce morceau. Pourquoi tu l'as choisi ? Justement parce qu'il était assez badass. Et pour être tout à fait honnête dans le catalogue que tu m'as proposé, je trouvais que c'était un des plus entraînants. Le reste, je trouvais ça un peu tristouille. En guise d'intro, je trouvais ça pas mal, surtout pour parler de la mode. La musique, il y a une place importante pour toi dans ta vie ? Alors, énormément. Et c'est très, très éclectique, je dois dire. J'aime l'électro, le rap, mais aussi... Enfin, c'est tellement éclectique, la chanson française. Mais c'est très important, notamment en créant. Des fois, j'ai besoin de silence, mais c'est vrai que c'est essentiel. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Qui sont les mille ? Ah, qui sont les mille ? Alors, moi, je suis donc marie en mille, née à Lille en 77. Les mille, bah écoute, je vais te parler surtout du cercle proche. J'ai un papa qui était dessinateur industriel, une maman secrétaire, et j'ai grandi dans le nord de l'enfance, une enfance plus ou moins, enfin, assez classique, normale. Et je suis arrivée à Paris à 18 ans, comme dans la chanson. Et je crois que tu as une famille actuellement. Tu es une maman, non ? Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est oui, c'est la famille encore plus proche, on va dire. Je suis maman de deux petits garçons, des jumeaux de trois ans. Justement, comment ça s'est passé à l'école ? T'étais une bonne élève ? Oui. J'ai pas peur de le dire, même un peu, un peu, enfin voilà, il y avait une pression, je pense, des parents qui n'avaient pas forcément fait des études très longues, mais voilà, il y avait une certaine autorité. Il y avait une volonté, notamment de ma mère, qu'on soit dans les meilleurs. Donc, on était, avec ma sœur, dans les meilleurs, voire les meilleurs de nos classes. Donc, c'était assez... J'adorais l'école depuis toute petite. Je m'ennuyais assez à la maison. Je dessinais déjà beaucoup, mais j'étais assez solitaire. Et après, pour te parler du parcours scolaire vite fait, je voulais vraiment... J'ai dessiné très tôt, notamment des collections. C'est assez à mourir de rire quand on retourne chez mes parents, si on peut trouver des dessins, puisque c'est très détaillé, des noms de tissus auxquels je ne comprenais rien, mais j'adorais faire des collections. Et voilà. Et donc, suite à des... Je me suis orientée vers un bac à rappliquer. J'ai dû batailler pour ça. Il s'appelait comment, ce bac ? Excuse-moi. Alors, c'est un bac F12. Et aujourd'hui, je crois que ça s'appelle STI. Je ne sais plus de ma génération. À Roubaix, j'ai fait ça. Donc, à rappliquer. C'était... Ouais, c'était difficile à faire avaler parce qu'à l'époque, c'était pas encore super... Enfin, en tout cas, pour mes parents, c'était un peu flippant parce que voilà, c'est pas le bac... C'est pas médecine. C'est pas... C'est pas des filières classiques. Et en fait, j'ai eu un prof de dessin et c'est pour ça que j'en parle parce que je voudrais le remercier. Je sais même pas où il est aujourd'hui, monsieur Delaclois, qui a poussé un peu mes parents dans une réunion de parents-prof à dire « Marion, elle est faite pour ça. Il faut vraiment la laisser faire. » Et j'avoue qu'il a eu son rôle à jouer dans mon parcours. Donc, tu as fait des études supérieures, d'après ce que j'ai compris ? Ouais. Donc, après ce bac F12, je suis partie à Paris. J'ai fait l'école du Perret. J'ai pas tenté grand-chose comme concours et j'ai eu un bol monstrueux d'être prise. Et ça a été vraiment... Les deux premières années de BTS, c'était bien. Mais bon, l'arrivée à Paris, de la petite provinciale avec quelques petits soucis de poste ado, c'était pas les meilleurs de ma vie. Mais par contre, j'ai fait un DSA, ce qui est un diplôme supérieur d'art appliqué, où plusieurs filières, notamment des arts appliqués, mais ça peut être des graphistes, ça peut être des designers, ça peut être des paysagistes, se retrouvent. Ils font des projets communs et après un projet personnel. Et ça, ça a été vraiment génial. Et ça m'a complètement ouvert l'esprit. Ça a été à la fois une psychothérapie, ça a été à la fois une ouverture et un repli. Et je trouve que la temporalité de ce diplôme, elle est très, très bien faite. On commence par des œuvres en commun, des projets communs. Et on finit par développer un projet très personnel avec tous les médias qu'on peut utiliser là-bas. C'est une très bonne école, très créative. Ton premier emploi significatif dans la mode, tu t'en rappelles, c'était quoi ? Le significatif, ça a été Vanessa Bruno. C'était pratiquement la sortie des études. J'avais fait un ou deux fris avant, mais vraiment anecdotiques. Et par le biais de gens que j'ai rencontrés, qui cherchaient, j'ai eu vent de cette recherche de stylistes chez Vanessa. C'était encore assez petit, assez familial. Et ça l'a fait. J'ai fait un dossier. Je me souviens, elle m'a laissé avec le film Virgin Suicide. Vas-y, fais un dossier. J'ai écouté en boucle l'album de R pendant deux jours. J'ai fait un dossier avec des peintures, des images. Je suis venue apporter mon petit dossier et elle m'a dit, tu commences lundi. Donc, ça a été une super aventure et ça m'a appris énormément de choses. Et à la fois, c'était... Bon, c'est un peu nostalgique ce que je vais dire, mais c'était vraiment une période. C'était avant la crise de 2009 déjà, la première. Et c'était génial parce qu'on était peu nombreux. Donc, je faisais énormément de choses. Je touchais à tous les produits et même jusqu'à la déco des présentations de presse. Je faisais de la couture, de la teinture. C'était artisanal et en même temps, ça a bien fonctionné. Un chouette démarrage. Et du coup, aujourd'hui, tu fais quoi ? Alors, aujourd'hui, je suis toujours styliste. J'ai toujours été en freelance. Alors, c'est un peu... C'est du freelance un peu intégré quand tu es styliste généraliste. Généraliste, ça veut dire que tu fais tout type de produit. J'ai gardé ce statut parce que j'avais monté une marque à mon nom pendant dix ans. Et en fait, voilà, j'ai toujours bossé en freelance à côté et j'ai gardé ce statut qui me permet, on en parlera peut-être après, de développer une activité artistique. Donc là, je suis styliste pour une marque de prêt-à-porter, français, très bien implantée en France et un peu à l'étranger, moyenne haut de gamme, qui fait de la femme, de l'enfant, de l'homme. Donc voilà, je suis styliste. On fonctionne un peu par thématique générale. Et après, chaque styliste développe un peu sa mini-collection au sein d'une macro-collection. Ton parcours, j'imagine... D'ailleurs, je crois que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai fait ta connaissance. À l'époque de la marque Marion Mill, par exemple, ça a dû être quelque chose d'avoir une marque à son nom pour un styliste ou une styliste. J'imagine que c'est vachement important. Tu peux nous en dire quelques mots ? En fait, je sais pas si c'est... Bon, c'est pas forcément avoir son nom. C'est faire un peu... Moi, je suis assez autodidacte. Enfin, j'ai fait des études, mais quand je parle autodidacte, je suis plutôt assez indépendante et j'aime bien un peu toucher à tout. Ça s'est fait un peu sur un... C'est pas le hasard, mais en gros, je bricolais des vêtements vraiment avec la machine à coudre. Je customisais des trucs. J'ai acheté des tissus au marché d'Oisem à Lille quand je rentrais chez mes parents, des trucs à 10 balles, pour me faire un peu de fric, d'ailleurs. Et je vendais dans des boutiques de créateurs qui faisaient du dépôt-vente, tu vois. Donc, c'était quand même assez confidentiel. Et il s'avère que chez Vanessa Bruno, la mannequin cabine qui faisait les essayages a vu une fois un de mes t-shirts. Et elle m'a dit, mais c'est quoi ? J'ai dit, bah, c'est moi. Et elle m'a dit, bah, il faut que je te présente mon mec, il est agent commercial. Et en fait, ça a démarré comme ça, avec Philippe, qui m'a vraiment boostée, qui était très enthousiaste. Et on a été un peu tête brûlée parce que, bon, son enthousiasme et ma naïveté ont fait qu'on a démarré sur les chapeaux de roue. Et bon, évidemment, ça a été génial. Ça a duré quand même 10 ans, bien sûr, alimenté financièrement par mes boulots en freelance. Mais j'ai perdu un peu des ailes, on va dire, financièrement, bien sûr. Parce qu'on était, j'avais pas assez de diffusion avec ce seul et unique showroom. En revanche, ça a été plus que la fierté d'avoir son nom sur l'étiquette. Ça a été génial de pouvoir, de la conception jusqu'à la mise en place au showroom, de gérer tout ça, en fait. Et puis, c'est une expérience, après, si tu veux, qui te forme pour les autres, pour travailler chez les autres. Je pense qu'on a les pieds sur terre quand on gère la prod, l'argent, les commandes, les délais. Et ça a été d'ailleurs la production, je crois que c'est la partie la pire à gérer, surtout quand t'es créateur, parce qu'en fait, t'es la même personne référente pour la banque, les clients, l'usine. Mais en même temps, il faut donner envie parce que t'es la créatrice. Donc, tu vois, et c'est très, très difficile des fois d'assumer toutes les casquettes en termes de... C'est très chronophage, bien sûr, mais... Et c'est beaucoup de responsabilité. Et quand t'es jeune créateur, évidemment, tu passes pas en prio sur les chaînes de production parce qu'il y a des plus gros clients. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir des fournisseurs qui m'ont suivi et qui m'ont permis déjà de produire, parce que c'est pas si évident que ça. Mais voilà, quand j'ai arrêté, ça a été vraiment... Le soulagement, ça a été de ne plus m'occuper de la production. La nostalgie, c'est la création, bien sûr, et la mise en place. Mais la production, je vais pas mentir, c'est difficile. Après, quand on est entouré et quand on sait un peu à quoi s'attendre... Je pense qu'il faut peut-être voir moins grand. Moi, je faisais des collections comme si j'avais une boîte de 15 personnes, en fait. Donc, c'était un petit peu trop ambitieux. C'était nourri par beaucoup d'enthousiasme, mais c'était trop ambitieux pour mes petites épaules. C'est une sacrée putain d'aventure, quand même. Ouais, voilà. En fait, je regrette pas. Je crois même que quand j'ai arrêté, j'avais pas envie de pleurer. J'étais soulagée. Déjà, je me suis dit, je vais dormir un peu plus. Et je vais avoir moins de cartons dans mon appart. Mais ça a été une aventure surtout humaine parce que les fournisseurs, mon agent, bien sûr, les clients et les gens avec qui j'ai travaillé, j'avais pu quand même prendre quelques assistants, enfin, les uns après les autres qu'on avait mis à la maison des artistes. Les photos aussi, la mise en place, on faisait des photos assez créatives à chaque fois. Les lookbooks, on se démerdait bien, je trouve, malgré un budget assez limité. Et on était plutôt assez malins là-dessus, je pense. D'accord, cool. Alors, justement, c'est quoi tes domaines de prédilection ? Je sais pas, les couleurs, les matières, le dessin ? En fait, ce que j'aime, c'est, si tu veux, la manière dont je travaille en tant que styliste pour les autres, parce que quand j'avais ma marque, je pouvais pas faire toutes ces étapes. Donc, j'y allais plus à l'essentiel du produit assez vite. Bon, je savais peut-être plus ce que je voulais, mais quand on démarre une collection, on démarre par une recherche d'images, notamment pour communiquer à la direction de la marque. Et j'adore ça. L'iconographie, ça me... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Pinterest, on a toujours l'impression d'avoir trouvé The Picture, mais en fait, tout le monde l'a. Mais bon, avec quelques bons mots dans les moteurs de recherche, on peut trouver des trucs sympas, et j'adore faire ça. J'ai notamment, d'ailleurs, un compte Insta de style comme un moodboard géant. Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est génial, parce que ça raconte l'histoire, l'ambiance, et après, ça devient très plastique aussi, les détails, les matières, les couleurs, comme tu dis. Après, ça passe par un travail de silhouetting à la main. Donc, ça, j'adore aussi. J'adore proposer des silhouettes. C'est très, très agréable à faire, les coloriser. Et après, les gammes de couleurs, évidemment, en matière. C'est un peu imaginé, tu vois, comme ça va être en boutique, le merchandising. Donc, essayer de trouver un équilibre, donner de l'appétence, tu vois, à déjà… Enfin, ça, c'est très plastique et très… Je pense que ça parle aussi à tous les créatifs, en fait. Et ensuite, après, on va dans le produit. Oui, j'adore dessiner des formes aussi, mais c'est vrai que la partie recherche et silhouettes, c'est vraiment le kiff de démarrage de saison. Alors, justement, je ne suis pas surpris que tu aimes particulièrement cette partie exploratoire. Moi, sur Instagram, je suis ton compte… Artiste. Oui, la partie artistique. Et je ne ferai pas de jugement qualitatif, ça n'a aucun sens. Mais par contre, c'est très singulier. Et je sais toujours que c'est toi qui as posté, même sans voir ton nom. Tu as une cohérence globale, je dirais, en termes de thématiques, de couleurs, de styles, et même de traitement des images. Je sais toujours que c'est toi qui postes ce que tu postes. Tu peux nous en parler aussi ? J'imagine que les deux se nourrissent… Enfin, c'est mon hypothèse, peut-être que ta créativité se nourrit d'un côté et de l'autre. Comment ça fonctionne, ça ? Je pense… Enfin, je ne sais pas. C'est deux facettes de mon travail. Après, je ne sais pas si elles se nourrissent, parce que quelque part, il y a un côté plus léger dans la mode et plus… Enfin, voilà, c'est du look, c'est de l'attitude. C'est très plastique aussi, parce que les tissus, les broderies, tous les détails, c'est très plastique. Mais il y a un côté un petit peu même un peu social, tu vois, de jouer un personnage, de comprendre des personnages, de vouloir exprimer telle ou telle humeur. Dans mon travail artistique, si j'ose dire, on m'a dit des fois que c'était trash, où c'était… Enfin, je pense que ce qui touche ou ce qui plaît, c'est le contraste entre une pratique un peu des couleurs un peu féminines, le travail notamment de la broderie. Et ça, c'est un peu fait exprès, c'est-à-dire de récupérer ce côté un petit peu modes et travaux, tu vois, qu'on a assigné aux femmes, parce qu'en fait… Je vais y venir, au féminisme après. Mais dans mon travail artistique, en tout cas, il y a un truc très, très personnel, c'est une prise de parole que je ne peux peut-être pas avoir avec les mots. Et depuis peu, ça devient même un peu politique. C'est-à-dire que c'est des sujets très, très personnels qui, pour moi, de toute façon, le très intime, c'est universel. Notamment au niveau… Je pense que ce qui se voit surtout aussi… Tu dis que tu me reconnais, mais je pense qu'on voit que c'est peut-être féminin comme travail. Ah ouais, carrément ! Parce que les sujets sont la maternité, la féminité, la sexualité féminine, l'oppression féminine. Maintenant, ça va être aussi l'écologie, le racisme, toute forme de xénophobie. Donc, il y a une dimension aussi politique, parce que je suis de plus en plus concernée par les violences faites aux femmes, aux enfants, enfin, toute forme de violence. La violence faite à la mère Terre aussi, qui devrait nous concerner davantage, je trouve. Et c'est là où c'est vraiment très problématique, c'est que ça va un peu à l'encontre de mon métier. Je ne peux pas nier que la mode, c'est un métier, encore aujourd'hui, très consommateur d'énergie, très polluant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me sens un peu désarmée, parce que, voilà, la manière dont je travaille, je participe quand même d'une certaine manière à cette pollution. Donc, j'essaye de manière personnelle, et même dans les boîtes pour lesquelles je bosse, d'insuffler ça, mais ce n'est pas évident. Et c'est vrai qu'on compte souvent sur les générations futures, donc c'est génial, mais nos générations à nous, il faudrait peut-être quand même qu'on se redresse les manches, qu'on se retrousse les manches, pardon. Voilà, après, je ne veux pas non plus qu'il faut que ça reste la mode, d'une certaine manière, il faut que ça reste un plaisir, il faut que ça reste quelque chose, justement, de créatif, et qu'on ait conscience de ce privilège de créer, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'en a même plus confiance avec cette espèce de pression économique et écologique des deux côtés. Donc voilà, mon travail personnel, je pense que j'y mets plus de revendications et de cris, des fois même, de détresse, d'expression d'angoisse ou d'expression de révolte, d'expression de joie aussi. Il n'y a pas que des émotions négatives, mais je pense qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose de plus névrotique. Et puis dans la mode, par contre, je garde cette bulle de création beaucoup plus plastique et légère, comme je disais. D'accord, merci, super intéressant. Alors, qui sont tes créatrices de mode préférées ? Qui t'inspirent ? Qui t'a peut-être donné envie quand tu étais petite fille ? Qui sont les créatrices autour de toi qui te font lancer ? Alors, c'est très mignon parce que tu dis créatrice et c'est vrai que souvent on dit créateur. Alors, c'est encore un autre sujet, mais c'est un milieu qui est quand même, malgré tout, misogyne parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont considérés comme des créateurs, des génies. Les filles, elles travaillent beaucoup, tu vois. Ça, ça m'a toujours fait marrer. C'est comme ça partout. Exactement, mais bon. Pourtant, on crée quand même beaucoup pour les femmes. Enfin, moi, je travaille surtout sur la mode féminine. Non, dans mon enfance, alors c'est assez cliché parce que, bon, évidemment, je lisais les magazines de ma mère, notamment Femmes Actuelles, c'était pas vogue. J'ai écrit à Keller Gerfeld, figure-toi. Ma mère m'a promis de poster la lettre. Je ne sais pas si elle l'a fait. En tout cas, je n'ai pas eu de réponse, mais voilà, je ne lui en voudrais pas. Et après, j'ai adoré dans mon côté très baroque qui m'a quittée depuis, mais Christian Lacroix. Après, j'admirais aussi beaucoup l'homme, l'homme d'art. C'est quelqu'un qui est très polyvalent aussi. Et j'aime ses convictions, sa constance et lui-même aussi son intérêt pour les arts. Donc, ça m'a baignée. Après, là, aujourd'hui, je vais te citer des gens beaucoup plus contemporains, évidemment. Pour parler de créatrice, justement, une qui m'a marquée beaucoup, c'est Phoebe Philo. Elle est en train de revenir avec sa marque Eponing. Donc, ça, c'est une grande nouvelle pour les fans. Et j'adore des créateurs comme G.W. Anderson parce qu'il a un côté très arti, en même temps plein d'autodérision. C'est quelqu'un de très intelligent sur le produit parce qu'il fait des accessoires hyper désirables. Donc, après, il peut faire des défilés importables. Le mec, il a tout capté, tu vois, parce qu'il va vendre ses sacs, ses bijoux, ses goodies même. Il est très lucide, en plus, avec ce marché. Donc, je trouve ça plutôt honnête. Après, j'aime, bien sûr, quelqu'un comme Jacques Mus. En plus, j'adore Marseille, donc ça, ça fait plaisir. Et j'aime beaucoup son... Il est plus jeune que moi, le petit, mais j'aime beaucoup ses références aux années 90 parce que je reconnais complètement de quoi il parle, en fait. Il surfe entre le bon goût et le mauvais goût, et ça, j'adore. Et bien sûr, mon number one, c'est Nicolas Gassière. Depuis qu'il est... Enfin, de Balenciaga à Vuitton, j'adore ses défilés. C'est toujours un événement pour moi. Je trouve qu'il se renouvelle. Et là, pour moi, c'est vraiment de l'art contemporain, quoi. Mais désirable aussi, tu vois. Si un jour, je devais faire un tapis rouge, je serais habillée par Nicolas, je pense. Ah oui. Ah oui, non, c'est vraiment... Enfin, toute son équipe, j'imagine, est très talentueuse, bien sûr. Mais c'est vraiment... Je ne suis jamais déçue. Si tu devais, par exemple, participer à un podcast et expliquer à un mec qui ne s'y connaît pas en mode ce que tu fais comme mode, par exemple, tu lui dirais quoi au mec ? Je vais mettre de côté ce que je fais pour les autres parce qu'évidemment, le métier de styliste, c'est aussi s'adapter à un marché, à une marque, à une identité. Donc, moi, perso, ce que j'aime travailler, c'est... Bon, j'ai beaucoup de références quand même. Street, enfin, street, oui, street hip-hop. J'aime bien mélanger le sportswear avec des pièces plus chiques. Donc, c'est pour ça que la rue est très inspirante. Bon, c'est vrai que c'est un peu... J'enfonce un peu des portes ouvertes parce que tout le monde dit ça. Mais après, je peux être inspirée vraiment par... J'habite dans un quartier assez popu et de voir des mecs avec leur ensemble, robe, pantalon, indien, avec une grosse doudoune dessus, par exemple, ça, ça me fait méga triper, tu vois. J'imagine la traduction en défilé direct parce que je trouve que c'est... J'adore, ouais, exprimer ce choc des cultures dans lesquelles on vit, toutes ces influences. Pour moi, c'est pas du tout de la récupération culturelle. C'est... Au contraire, c'est fluide. C'est comme en bouffe. Je suis pas tout à fait d'accord. Des fois, quand on dit qu'on pique des influences parce qu'en fait, tout le monde se mélange. Et dans les deux sens. Et après, voilà, j'aime bien aussi... J'en parlais via Jacquemus, mais j'aime bien la petite touche bad taste quand même. Tu vois, le côté cagole, sans aller too much, mais je pense que... J'aime bien ça parce que c'est un côté humoristique. Et je pense que c'est en ça que j'aime mon métier parce que ça peut être aussi léger, tu vois. Après, j'adore aussi les trucs très chics, mais je pense qu'on va faire, en gros, c'est plutôt vers le street et le bad taste, good taste que je me dirige. Mais toujours avec des matières exceptionnelles, bien sûr. J'ai interviewé pas mal de gens qui racontent des histoires. Moi, c'est un truc qui m'intéresse personnellement et tout ça. Est-ce que tu racontes des histoires par tes vêtements ? Comment tu combines les aspects visuels et narratifs dans tes créations pour créer, je dirais, quelque chose de captivant pour tes clients ? Je pense que c'est pas aussi intellectualisé ou alors c'est plus intrinsèque à la création. Mais au départ, quand j'avais ma marque, c'était plutôt un travail de volume. Donc, encore une fois, c'est une dimension plus plastique. C'est plutôt un travail presque de sculpture à plat ou de travail de patronage à plat ou de dessins vraiment purs et durs, de formes. Après, c'est plutôt dans la silhouette, dans l'association des pièces, dans le stylisme pur. Le stylisme, c'est vraiment comme le stylisme photo de ce qu'on va mélanger. Là, c'est aussi une partie qui m'intéresse beaucoup puisque c'est une partie très créative. C'est plutôt là où on raconte l'histoire du personnage et on peut en raconter plein avec un même vêtement. On peut s'amuser même avec des fripes si tu veux. Faire plein d'histoires. Il y a un côté cinématographique aussi dans la mode. Je disais social tout à l'heure, mais c'est plutôt cinématographique et ça se rapproche un peu des costumiers ou des costumières. Et même toi, quand tu t'habilles le matin, je pense que tous, même créateurs créatifs ou non, on se dit, bon, ce matin, je suis plutôt en mood comme ça. Tu vois, si tu as envie d'être un peu warrior, ça peut être social et professionnel, tu as une réunion, mais sans parler du tailleur talon aiguille, justement. Mais je pense qu'il y a, et d'ailleurs, ça a résonance avec ta personnalité. Moi, je pense que, par exemple, je ne peux pas m'habiller trop femme, trop too much des pieds à la tête, je ne me sens pas bien. Il faut toujours qu'il y ait un petit truc qui déconne, tu vois. D'ailleurs, ça se fait naturellement, en général. Une mèche de cheveux, un col manui, mais c'est pour ça que le streetwear, ça me permet de dédramatiser les tenues et dans la création pure et dure, dans le dessin, dans le stylisme, c'est ça aussi que j'aime, c'est cette touche de... ce twist, en fait, de ne pas être caricatural, en fait. Comment tu travailles avec ton équipe pour maintenir ta vision, justement ? Comment tu fais pour garder le cap ? Alors, le problème, enfin, ce n'est pas un problème, c'est que j'ai besoin d'être seule un peu au démarrage. Je donne des pistes de ce que je recherche. Mais c'est vrai que ça, c'est peut-être le défaut des gens qui ont eu leur marque seule pendant un moment, c'est qu'on a du mal à déléguer au début. Mais je pense qu'au-delà de déléguer, c'est que j'ai besoin de cette phase d'introspection. C'est assez solitaire, c'est assez personnel quand même. Et comme j'adore chercher les images, en général, ce n'est pas quelque chose que je donne à faire. Bon, je commence à le faire parce que ça prend du temps et que je trouve ça super inspirant et intéressant de nourrir d'autres personnes, et notamment les plus jeunes qui ont en plus des super plans de nouveaux sites, de trucs que moi, je ne connais pas. Mais après, ça se fait dans le partage, donc ça, c'est super chouette. Après, c'est aussi quand on m'amène des images et que je n'aime pas, j'ai du mal à leur dire que je n'aime pas. Mais après, ce que j'aime, c'est... Alors, deuxième phase, là, j'aime vraiment que ça soit participatif dans l'élaboration des silhouettes, dans la mise en couleur de tous les éléments visuels qui vont être transmis. J'aime bien aussi les faire travailler aussi sur des visuels de T-shirt. Tout ce qui est un petit peu fantasy, valeur ajoutée. Et vraiment, on a la chance, la marque pour laquelle je travaille, on est souvent en petite équipe dédiée à un styliste. Donc, c'est un peu la même chose que quand j'avais ma marque, en fait. Il y a vraiment un petit cocon autour de cette collection et de cette mini-collection. Et vraiment, du coup, ça permet à l'équipe de vraiment s'investir et d'être vraiment... Comme si c'était une autre partie de moi-même, si tu veux. Quand je ne suis pas là, les gens peuvent me remplacer aisément. En tout cas, il y a vraiment une fluidité dans la communication et une mise. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut surtout, c'est de concerner l'équipe partout. Une fois le board établi, le board, c'est les images, le mode board. Tout le monde doit être capable de proposer, de suivre, d'intervenir avec ces matériaux-là. C'est quoi ta plus grande difficulté au quotidien en tant que créatrice de mode ? Je pense, en tout premier lieu, au temps. Mais c'est vrai, oui et non. Enfin, c'est vrai pour tout le temps. C'est qu'on n'en a jamais assez, j'ai l'impression. Mais ça, c'est parce qu'on vit dans un monde qui court trop vite, à mon avis. Et la difficulté, la deuxième à laquelle je pense, en tout cas, en tant que styliste surtout, c'est que là, on vit une période quand même assez difficile économiquement et le secteur est très touché. Et en fait, il y a deux chemins à prendre. Enfin, je ne sais pas s'il y en a deux diamétralement opposés. Mais en tout cas, moi, j'ai pu voir aussi qu'il y a certaines entreprises qui choisissent de freiner des cas de fer, d'être trop dans l'analyse commerciale. Mais à un point, parce que justement, je ne crache pas du tout dans la soupe et sur ces métiers qui sont nécessaires à l'évolution d'une entreprise. Mais on est vraiment là dans un excès de ça. Des métiers sont créés pour ça. Et en fait, il n'y a plus de spontanéité. Et je pense que justement, dans une période de crise, en fait, les gens, les consommateurs, pour dire le mot, ont besoin aussi d'être surpris, d'avoir envie. Et je ne pense pas qu'ils réfléchissent à... Justement, les gens n'ont plus trop de thunes, choisissent de consommer différemment. Et je pense qu'en fait, ils vont plutôt aller vers des achats coups de cœur ou des choses de qualité, en tout cas, à long terme, que de se dire, c'est pas trop ci... Enfin, c'est pas trop comme ça. Il faut que ça passe. Il faut que je le mette au boulot. Il faut que je puisse le remettre là. Je pense que... Alors après, ça dépend de la clientèle que tu as en face de toi. Mais je pense qu'on prend un peu les clients pour des cons. Surtout, on les prend pour des gens moins créatifs et moins cultivés. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, tu n'as pas besoin d'avoir fait des études de style pour être looké. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est quoi une bonne journée pour toi ? Au sens large, dans ta vie perso, dans ta vie pro, quand tu te dis, ah, là, j'ai passé une bonne journée. Comme je disais, je suis assez contrôle-free, donc j'aime bien quand j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu de faire. Et une bonne journée, c'est justement quand j'ai fait tout, que j'ai barré toute ma to-do list, mais sans forcément me foutre la presse. Même des fois, ça m'arrive en fait d'avoir cette sensation quand je me suis levée plus tard, que je pensais pas foutre grand-chose. Et en fait, j'ai dessiné, j'ai cuisiné. Voilà. Et une bonne journée, c'est aussi quand j'ai de l'interaction, mais avec des gens, ça peut être un sourire dans la rue. Enfin, il y a une dimension quand même de plus en plus d'échange humain qui n'est pas forcément professionnel du tout. Mais de se reconnecter à l'essentiel aussi avec des petits gestes de l'entraide, ça, ça peut m'illuminer complètement ma journée. Mais la changer du tout au tout, tu vois ce que je veux dire ? Donne-moi trois outils dont tu ne peux pas te passer. Bah, enfin, trois. D'outils de travail, j'imagine. Bah, mon pinceau, mon crayon, mon aiguille. Parce que je brode, comme t'as pu voir, et c'est vrai que ça prend de plus en plus. Enfin, c'est un médium que j'ai envie d'explorer de plus en plus. Alors, moi, ce qu'il y a, c'est que je ne brode pas du tout de manière académique. C'est plutôt une autre façon de... C'est un autre crayon, quoi. Donc, c'est pas dans les règles, c'est pas le point de croix, c'est pas régulier, mais volontairement. Enfin, ça peut être très minutieux, mais c'est vraiment au service de ce que je veux raconter. Il y a un côté plus instinctif et même de l'incision, quand même. Enfin, c'est pas rien de percer le canvas, de le repercer. Surtout que c'est souvent, la broderie, quand je l'utilise, c'est surtout sur des sujets assez corporels, assez organiques. Donc, voilà. C'est ça que j'aime, c'est le décalage entre l'activité manuelle féminine, le labeur, Pénélope, avec un discours un peu plus violent, ou en tout cas un petit peu plus instinctif. C'est un peu une cicatrice, quand même, la broderie aussi, tu vois. Je te pose la question de but en blanc. Il n'y a pas de façon facile de la poser. C'est quoi ta plus grande réussite personnelle ? Je dirais que c'est pas une réussite, c'est pas une œuvre, un fait. Je pense que je la vis au quotidien, c'est justement d'approcher, c'est pas de la sagesse, ça fait un peu... Mais j'ai l'impression de... Par mon activité, mais aussi par tout ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que les gens que je rencontre, c'est de m'approcher vers plus de bonté, de partage, de communauté. J'ai l'impression d'aller vers quelque chose de plus juste, en fait, en vieillissant. C'est lié sans doute à une activité artistique, mais pas que, je pense que... En fait, j'ai l'impression d'imbriquer des petits cubes de plus en plus. Tout a une synchronicité et un sens, et ça, je pense que c'est ma plus belle réussite parce que ça va contre tout ce qui se passe autour, en fait. Quoi qu'il arrive, ça se passe, et j'espère garder ce cap. On arrive à la question du métier de créer. Qu'est-ce que tu as compris ? Ça fait longtemps que tu taffes, que tu fais, défais, te trompes, réussis, enchaînes les aventures et tout ça. Est-ce que tu as compris quelque chose ? Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as compris ? J'ai compris que je n'ai rien compris, ou j'ai compris qu'il n'y a pas une chose à comprendre. En fait, j'ai compris, justement, ça fait écho à la réponse précédente que tout est mouvant et que même si j'intellectualise beaucoup de choses, j'ai compris, justement, qu'il faut essayer de ne pas trop se prendre la tête, surtout dans nos métiers de créer. C'est un bon titre, ce que tu as choisi. C'est une chance, en fait. C'est une chance. Il y a plein de gens qui n'ont pas la chance de faire un métier, déjà, qu'ils ont choisi. Et en plus, la création, et justement, il faut avoir une certaine humilité pour continuer à le faire, je pense. Sinon, ça peut déborder. Mais j'ai compris que c'était une chance de faire ce que je faisais. J'ai compris que tout était assez fragile aussi. Cette chance, la façon de faire et que, du coup, il faut en profiter, il faut chercher à se renouveler, mais encore une fois, avec légèreté, avec bienveillance et en partageant aussi. J'ai beau avoir une démarche, des fois, de travail solitaire, la peinture, même le démarrage de la création d'une collection, mais j'ai compris que c'était un gros tout, que ce soit une équipe, une entreprise, une ville, un quartier, le monde, tu vois. Donc, là, ils sont réactés des femmes, l'associatif. Le pluriel prend de plus en plus d'importance pour moi et je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est méga important de faire. Si j'étais une jeune personne qui avait envie de faire ce que tu fais comme métier, je ne sais pas, j'ai 14 ans, j'ai envie de me lancer, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil ? Je te dirais de garder ton enthousiasme, j'essaierais de voir à quel point cet enthousiasme est, sans jugement bien sûr, mais à quel point il est profond. Et puis, je donnerais les conseils, enfin, les contre-conseils, ce que je n'ai pas appliqué, moi, c'est de m'entourer, je dirais de t'entourer sans, en étant quand même indépendant et leader, mais je veux dire, encore une fois, on n'est pas, c'est difficile d'être seul, donc je pense qu'il faut aussi voir, créer des espèces de petites équipes déjà, de savoir qui est bon, dans quoi, et si toi, tu as la créa, tu t'entoures de quelqu'un qui est plus business, de voir pas trop grand, mais de voir intelligemment, c'est-à-dire, moi, ce qui m'a manqué, c'est de, je faisais trop de choses, trop de produits, carrément, pour communiquer très peu, donc je dirais que là, aujourd'hui, surtout, à l'ère d'Internet, des réseaux, je pense qu'on peut, on peut communiquer plus facilement, plus gratuitement, en tout cas, enfin, vraiment de manière plus indépendante aussi, donc de soigner cette partie-là sans être, sans être putassier, mais de, d'avoir une bonne idée, de l'exploiter, et aussi de se renouveler sans cesse aussi, de ne pas avoir peur de se faire piquer des idées, ça, ça ne veut rien dire du tout, si une idée, elle est bonne, à partir du moment où on la montre, voilà, elle est un peu, elle est un peu, on est là-dedans, on est dans une espèce de grand va-et-vient, donc je dirais, voilà, et de continuer toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, à être enthousiaste, toujours, sinon ça ne marche pas, je pense. les idées, pour beaucoup de gens, c'est ce qui a le plus de valeur, mais moi, l'impression que j'ai, c'est quand même que c'est la mise en œuvre de l'idée qui est difficile, entre le moment où, justement, tu disais, j'aime dessiner les silhouettes, par exemple, le moment où tu dessines une silhouette et le moment où il y a une dame qui porte ton vêtement, par exemple, il y a combien de temps ? Ah ben ça, c'est énorme parce qu'en plus, on travaille de plus en plus en amont parce que les collections, on les montre à des agents multimarques, ils vont vendre à des boutiques multimarques, après, il y a les réseaux boutiques, mais on va dire qu'il y a une bonne année entre la création et la mise en boutique. Oui, ça étonne toujours mes proches, ma famille, parce qu'en fait, quand je dis que je suis sur l'été 25, c'est le futur, tu vois ? Et en fait, pour nous, et moi, quand je dois parler de l'hiver 23, qui est en boutique, je ne sais plus ce que j'ai fait, donc c'est vrai qu'il y a un décalage, mais on s'y fait. Comment les retours et les commentaires de tes clientes influencent-ils ton processus créatif ? Est-ce que tu as des feedbacks de tes utilisatrices ? Oui, surtout dans l'entreprise pour laquelle je travaille, il y a tout un service dédié à ça. Écoute, justement, c'est ça, c'est ce que je disais, il y a des choses très contrastées, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises, pas encore, et puis il y a d'enthousiasme aussi sur des pièces où on ne s'attend pas, ça, ça fait assez plaisir et ça nous conforte dans ce qu'on a envie de continuer. Donc, en général, ce sont plutôt des bonnes surprises, ça, parce qu'on se dit qu'on ne s'est pas trop plantés, ah tiens, elles vont vers ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut continuer telle piste. Donc, ça nous sert évidemment pour créer la suite parce que l'idée, c'est aussi que ça continue à marcher, mais en intégrant, enfin, pas en faisant la copie conforme de ce qu'on a fait qui a bien marché, mais en se disant, voilà, ça leur a plu parce que, voilà, ça veut dire ça, ça veut dire que c'est des nouveaux volumes, ça veut dire que c'est une couleur vive, ça veut dire que c'est tel type d'imprimé et donc, ça mélangé avec nos infos, des tendances, notre sensibilité, ça fait qu'on va pouvoir proposer un produit qui va normalement trouver sa cliente, sa tournée preuveuse. Est-ce que c'est d'une certaine façon une conversation ? Une conversation, alors évidemment, comme je disais, à long terme puisque la mise en boutique, elle est tardive par rapport à la création, mais oui, c'est ça, tu peux dire ça, c'est assez intéressant et ça met un peu, ça humanise un peu notre pratique aussi, c'est plutôt bien de le voir comme ça et d'ailleurs, les clients des boutiques mais aussi les responsables de boutiques sont hyper friands de connaître l'histoire de la collection, il y a un vrai besoin de storytelling aussi, de savoir pourquoi on a fait les choses, d'être impliqué dans le processus créatif et non pas juste de mettre des vêtements sur un cintre. Donc ça, c'est ce qui est agréable aussi dans le travail d'équipe mais avec des équipes aussi commerciales qui sont là pour vendre nos créations en fait. Alors, un sujet plus proche du réel, on va dire, tu y as fait référence plusieurs fois, on vit une époque mouvementée, marquée par des événements comme l'urgence climatique, la guerre, les guerres, est-ce que ça implique l'industrie de la mode ? Est-ce que ça implique ton travail, toi ? Comment t'interagis avec, je dirais, notre monde ? Comme je te disais, je suis, je me fouette pas, je me flagelle pas, mais c'est vrai que je travaille pour une industrie qui n'est pas des plus vertueuses. Il y a des actions qui sont menées, qui sont très bien. Après, j'avoue qu'il y en a certaines qui sont plutôt de l'ordre du greenwashing, qui m'agacent un peu. je pense que malheureusement, pour vraiment être réaliste, il faudrait procéder à une décroissance assez vénère. Mais ça, ça veut dire aussi que c'est tout un pan de l'industrie qu'on met en péril. Donc, c'est vraiment à travailler de manière très subtile, très intelligente. Je n'en ai pas les compétences, mais en tout cas, j'y pense et j'espère qu'on va, que nos dirigeants vont oeuvrer vers ça. Je suis assez pessimiste. Quand tu vois la COP28, à Dubaï, mais ça, c'est un côté plus politique que je mène en parallèle et qui n'est pas forcément en adéquation. Après, je pense qu'on aura toujours besoin de s'habiller, donc il ne faut pas non plus être nihiliste, mais vraiment repenser. Et je suis assez ravie de voir, encore une fois, des jeunes, leur façon de repenser l'upcycling, de voir toutes ces... Vraiment, ça, c'était des propositions quand même assez intelligentes, mais qui... qui ne peuvent pas non plus avoir une ampleur parce que c'est le dupcycling, donc il y a un moment, c'est limité, mais c'est peut-être là où il faut travailler sur des séries plus limitées, une façon de consommer mieux et moins. tout le monde le dit, mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Je pense qu'il faut aussi taxer toutes les grosses entreprises qui... On les connaît, celles qui font le plus de mal. Il y a l'écologie, mais il y a le côté éthique aussi dans la mode qui est hyper inquiétant. Je pense qu'il y a des progrès qui sont en train de se faire et que ce n'est pas d'un coup d'un seul, d'un claquement de doigts, mais il faut quand même aussi arrêter de se mettre des œillères. Je pense qu'il faut... À un moment, il faut accepter de perdre certaines choses pour l'avenir commun. C'est évident. Ça touche beaucoup d'entreprises. Mais la mode, c'est vrai que c'est un acteur quand même, malgré tout, important. Et on a habitué, mais moi, la première, je veux dire, il y a quelques années, j'achetais énormément en ligne parce que je trouvais que les trucs étaient cools, que j'avais envie du truc tout de suite. Et même Vinted aujourd'hui, tu vois, en fait, ça crée le besoin. C'est du seconde main mais qui crée le besoin parce qu'à un bout de clic, tu trouves, ah putain, j'ai trouvé des pompes Balenciaga à 200 balles, génial. Alors qu'en fait, tu n'avais pas pensé de les acheter, les pompes Balenciaga, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est de cette disponibilité permanente. C'est comme si tu présentes un paquet de bonbons à un gamin et tu lui dis, bah non, ce n'est pas bien, je te le reprends. Tu vois, il y a un moment, c'est un peu ça qu'on fait avec le consommateur. Donc, côté de ça, tu as des mecs qui ont des iodes qui consomment 5 millions de tonnes de CO2, je ne citerai pas son nom. Il se reconnaîtra lui-même, il écoute le podcast, tu t'en doutes. Il écoute, j'imagine, j'imagine. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve qu'il faut être assez, il faut arrêter d'être hypocrite aussi avec les consommateurs. Donc, ça vient forcément du haut, je ne rejette pas la faute. Je pense qu'il y a, encore une fois, ce que je disais, le côté communautariste, non pas communautariste, communautaire, les actions, associatives ou de quartier, tout ça, je pense que c'est ça qui va un peu, à plusieurs, on va être plus fort et ça va grossir. Mais malgré tout, on se rend compte que quand même, le pouvoir, il est tenu par quelques personnes et voilà, c'est ça qui est inquiétant. c'est pour ça que je me pose des questions, évidemment, sur mon métier. Après, je pense qu'il fait toujours autant envie, j'adore toujours voir les gens louqués dans la rue, donc il faut trouver des alternatives pour qu'on continue à se faire plaisir, à se représenter, à s'incarner, c'est hyper important. Ça l'a toujours été, mais de manière plus responsable, bien sûr. Alors, désolé de te poser la question, tu pourrais passer une année entière à répondre à la question, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la mode, s'il te plaît ? Ouf ! Oui, tu as plusieurs parties dans la mode, tu as l'industrie textile, mais pour moi, ce n'est même pas forcément ça la mode. Pour moi, ce sont des macro-courants de tendance, donc qui sont liés forcément aux tenues vestimentaires, mais aussi à la représentation de soi, je pense que c'est beaucoup de ça, et qui est lié à des phénomènes de société, donc c'est ça que je trouve très intéressant quand je prends une... En tout cas, quand je l'analyse de manière plus intellectuelle, c'est ça que j'aime aussi dans le... Justement, dans la mode un peu urbaine, comme on dit, tu vois, street style, le sportswear et tout ça. J'ai toujours... J'avais fait une collection quand j'avais ma marque sur Homme avec des accessoires issus des tribus africaines que je mélangeais avec le côté hip-hop, et je trouve qu'en fait, quand tu vois le hip-hop noir américain, leur façon de porter des gros colliers dorés, c'est bling, mais ça fait aussi référence aux guerriers maçai, il y a un truc de tribu aussi. Et la mode, c'est aussi une façon de se créer sa propre tribu, et ce que j'aime moi, parce que je joue beaucoup avec ça, c'est en changer quand même, mais je trouve que c'est important, alors justement, sans s'enfermer, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne ghettoisant, mais c'est important aussi, je pense, pour des jeunes d'avoir, voilà, aussi de, d'appartenir à une mouvance, d'en sortir, de se créer son propre style, de mélanger, encore une fois, c'est aussi tous ces mélanges qui sont intéressants, ethniques, sociologiques, mon goût, mauvais goût, bourges, enfin tu vois, quand tu vois que les barbours maintenant c'est porté par des caïras, ça me fait trop marrer, en fait ça me fait marrer tout ça, tu vois les mélanges, c'est ça, de voir des babouches Louis Vuitton sur le marché de la place Jamal Fnag à Marrakech, mais moi j'adore, c'est des fausses bien sûr, mais j'adore que le mec il ait l'idée de faire les babouches avec le cuir monogrammé, tu vois, c'est tous ces trucs, et donc pour moi la mode c'est ça, c'est un grand, ça peut être, il ne faut pas que ça soit trop un enfermement social, au contraire c'est là où tu t'amuses à casser ses codes, là ça devient intéressant, et voilà, et l'entreprise textile c'est différent, ça c'est vraiment l'application parce qu'il faut s'habiller, mais pour moi la mode c'est un grand tout qui lit plein de milieux créatifs, donc l'art contemporain bien sûr, mais la bouffe, la musique, c'est tout ça, c'est une appétence aussi pour le monde la mode, c'est un, voilà, c'est pas que du vêtement, même si, même si après on peut parler, comme tu dis, je peux en parler des heures, après t'as la construction d'un vêtement, c'est passionnant, mais là ça c'est le côté archi, c'est le côté design, moi je pense plutôt à la mode comme un, comme un, un grand théâtre de la vie, tu vois, un truc, mais sans se prendre au sérieux, où on peut changer de rôle, ou, et c'est, c'est assez amusant. Je me doutais que ça serait intéressant ta réponse. Alors, avec l'essor de TikTok, des stories, des shorts, et de la bonté en puissance des algorithmes de diffusion continue, comment t'envisages l'avenir de la mode justement pour les jeunes, le fait que potentiellement, un gamin qui danse à mouremance, que ça paie avec les, je ne sais pas, les vêtements qu'on trouve à Mormansk au fin fond de la Sibérie, tout ça, puisse avoir un auditoire mondial potentiellement, j'imagine que ça crée des choses qui n'existaient pas avant, non ? Ah bah, de toute façon, depuis le début d'Internet, alors moi je ne suis pas du tout une geek, donc tu vois, je ne suis pas sur TikTok, machin, mais comme tous ces outils, je pense que, bah, ce sont des outils déjà, et ça peut être génial, super intéressant, mais encore une fois, c'est dans les mains de qui tu les mets et ce que tu en fais, c'est comme, je ne suis pas du tout calé à l'intelligence artificielle, mais un de mes anciens stagiaires m'a interrogé pour sa thèse, c'est ce que je lui ai répondu, en fait, c'est encore une fois, si c'est un outil, fine, mais pour moi, ça ne remplace pas l'intelligence humaine et le cerveau humain, donc par contre, comme tu disais, ça, c'est cette possibilité de voir des choses à distance, de s'inspirer à distance, je trouve ça super, je trouve ça vraiment super, ça ne remplace pas un voyage, ça ne remplace pas une rencontre, mais je te dis, si on ne se contente pas et si on ne s'enferme pas dans ce monde virtuel, mais que c'est un outil pour aller chercher des infos, des inspirations, je trouve ça très bien, après, c'est tout ce qu'on fait et qu'on ne s'enferme pas dans le virtuel tout le temps, ou en tout cas, on en parlait hier, je fais une aparté, toi, tu partages ton activité en télétravail et en présentiel et on a parlé de l'importance du présentiel, pour moi, c'est un peu pareil, c'est que ces outils sont super, mais il ne faut pas oublier le vrai monde, les vrais gens, voilà, c'est vraiment dosé, quoi, et c'est dans le travail, dans la création comme dans la vraie vie, en fait. Super, c'était ta conclusion. Merci beaucoup. C'était Marion Mille qui nous éclairait sur le métier de créer. Merci Marion pour ta passion, tu sais la partager et c'était vraiment super. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre épisode du métier de créer où on essaiera encore une fois de plus de vous inspirer. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada